Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur Istio. Je vais essayer de vous raconter comment Istio peut devenir le meilleur ami de votre cluster cube. C'est un sujet vraiment qui me passionne et je vais essayer de vous donner ça pendant ces 50 minutes. Tout d'abord, on part d'un postulat que j'aime bien prendre dans chacune des présentations que j'effectue, c'est que notre monde change. Vous le voyez dans le monde de l'infrastructure, des développements d'app, on est passé d'un monde monolithique, le mot apparaît partout, où on avait des applications qui faisaient tout. Quand je vous dis qu'elles faisaient tout, j'ai même mis en production des applis qui hostaient leur propre base de données SQL et qui respectaient la norme SQL. Donc avant, on pouvait vraiment tout mettre dans une appli. Et depuis que Docker est arrivé, il y a quelques années, j'ai travaillé, elle ressemblait un peu à ça la baleine, maintenant elle est un peu plus mignonne et elle essaye de se faire un peu plus discrète, on arrive à casser nos monolithes. Et ça va nous aider sur certaines zones. A noter que cette image-là, c'est un élément totalement naturel. C'est la planète qui a créé ça. Et cette scission entre ces deux rochers est totalement naturelle. Il y a des personnes qui vont visiter, vont voir cet élément-là sur place. Ce qui se passe, c'est que, pour revenir à notre monolithe qui a été cassé, les plus gros du marché, Netflix par exemple, ont tellement d'applications distribuées dans leur infrastructure que représenter une topologie des communications à l'intérieur de leur infra, ça devient juste aberrant. On a trop d'éléments. Et imaginez encore le niveau au-dessus, Amazon, que ce soit sur la partie web services ou sur la partie commerce, il y a trop de choses. On ne peut plus gérer tout ça, il y a trop d'éléments. Et gérer ça en prod, qu'on s'appelle Amazon, Netflix, ou qu'on démarre, c'est compliqué. Dès qu'on a deux, trois, quatre microservices à devoir interconnecter, on a généralement besoin d'aide. Et c'est là qu'intervient Kubernetes. Kubernetes qui est un service orchestrateur, donc il sait gérer du conteneur, mais son but, c'est de gérer des services. Mais il ne règle pas tous les problèmes, parce qu'il amène son lot de solutions, mais il y a certains points qui manquent. Et c'est là qu'Istio arrive et va nous aider, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ma part, la toute petite partie perso, Kevin, je suis accro au code, je code non-stop, je suis GDO sur la partie cloud. Donc si vous êtes intéressé par Google Cloud, ou que vous voulez discuter sur ces éléments-là, welcome, il n'y a pas de problème. Je contribue énormément dans l'open source, tout mon taf, j'essaye de le faire tourner sur de l'open source et rendre à l'open source ce qui est intéressant. Et je bosse pour StackLab, je suis le CTO de cette boîte qu'on a montée avec des amis. On a une boîte de devs, et on en avait marre chacun de notre côté dans des boîtes de services différentes. On s'est réunis et on a monté une boîte pour les devs, et on aide nos clients à passer dans le cloud, faire du big data, faire des choses de grande envergure. On ne fait pas des missions longues, on fait principalement des missions où on va aider nos clients à passer une étape des éléments très pointus. Et c'est une boîte qui permet aux devs de travailler, d'avoir du temps pour de la veille, pour former cette présentation, a été écrite totalement sur du temps de veille alloué par la boîte. Donc si vous avez envie de nous rejoindre ou de bosser avec nous, on est sur Toulouse, on fait du remote, contactez-nous, il n'y a pas de problème. Pour revenir à la presse, j'ai déjà dit, rien que par l'introduction, Container, Docker, Kube, qui a 5 ans depuis très peu de temps, on a fêté les 5 ans de Kubernetes, il y en a partout aujourd'hui, mais ça n'a que 5 ans. Le cloud, toutes ces technologies sont très bleues. Istio aussi, là on pourrait se rendre compte qu'on a déjà quasiment un bingo de buzzword dans le monde de l'infra et du cloud. Je suis d'accord, ce sont des technos hype qui drainent beaucoup de monde, on l'assume, mais par contre, le conseil que je peux vous donner, c'est allez-y si vous en avez besoin. Kube, Istio, ça demande pas mal de connaissances, pas mal de compétences et du temps. Si vous n'avez pas besoin de ce que je vais vous montrer pour Istio, n'y allez pas, vous allez potentiellement foutre tout en l'air sur votre prod. Par contre, si vous avez des problèmes et que Istio peut vous les régler, ça va vous aider. Mais vraiment, c'est des outils, encore une fois, il faut bien les choisir avant de les utiliser. Donc Istio, pour embobiner un peu, Istio, c'est un projet qui a été créé par Lyft, concurrent d'Uber, IBM, qui a récemment racheté Red Hat, et Google, créateur de Kube. Les trois se sont réunis pour créer un nouvel outil qui allait permettre de régler pas mal de problèmes dans l'univers Kubernetes. Et ce projet, il est open source depuis le premier jour. C'est d'ailleurs tellement open source que quand ils ont publié la 0.1, il n'y a rien qui marchait. On a essayé, on lançait, les CRD n'étaient pas secs, Cube à l'époque n'était pas forcément beaucoup plus. Ça faisait mal. Ensuite, ils ont sorti la 1.0, donc vous avez la date de sortie. Là, c'était la première production ready, mais ils ont annoncé dans la 1.1 que c'était la première enterprise ready. Donc on sent qu'il y avait quand même une nuance entre les deux pour eux. C'est quelque chose qui a maturé quand même un peu. Et cette semaine est sortie la 1.2, donc je peux intégrer ce slide. Et la plus grande évolution dans la 1.2, d'après les développeurs, c'est qu'elle est sortie à l'heure. Leur but, c'était vraiment de régler les bugs, de stabiliser le système, mais pas forcément de l'étoffer au maximum. Et il ne faut pas oublier que ce projet est assez jeune. Il a deux ans maintenant. Majorité des clients que j'ai interviewés pour faire cette conf ont utilisé Istio avant qu'il soit production ready, donc avant la 1.0. Ils ont morflé à l'époque, parce qu'en 0.7, 0.8, ils ont changé tous les namespaces et tous les noms de CRD, donc c'était compliqué. Mais par contre, il y a eu un échange avec toute la communauté, et ça a fait que, bien que le projet soit jeune, généralement, il va couvrir la majorité des besoins que vous allez pouvoir avoir dans le monde Kubernetes pour faire ce qu'on va essayer de faire. S'il y a des choses qui n'existent pas, le projet est open source, on peut contribuer. C'est assez simple de rentrer à l'intérieur, que ce soit pour la doc, pour les évolutions. Et comme Kubernetes, il est construit autour de consortiums qui vont échanger sur les fonctionnalités qu'il faut mettre à l'intérieur ou non. Donc c'est vraiment très ouvert, et il demande aussi de la mixité dans l'ouverture, que ce soit pour Kube ou pour d'autres éléments, on va en parler juste après. Donc le but principal d'Istio, parce que j'en parle, mais son but, ce serait bien de l'aborder, c'est de construire des choses qui vont être fiables. Donc quand vos microservices, vous allez les mettre dans Kube, il faut que ce soit fiable et vous allez avoir un faible couplage avec tous vos microservices. Et rien que ça, ça va être quelque chose qui va vous permettre de mettre en prod de manière sereine, dans un environnement microservice. Et moi, ce que je rajoute, c'est qu'en plus, il est technologie agnostique. Donc cet outil Istio que vous allez installer, vous pourrez l'utiliser avec n'importe quel langage. Fini le, je me bat tout le temps contre ça, le langage d'entreprise ou le framework d'entreprise, qui sait tout faire, bon par contre qui est développé en interne et pas forcément maintenu, ce qui arrive très souvent. Là, vous allez pouvoir utiliser tous les éléments qui existent pour développer le bon service pour votre problème métier. Nous, on a des web services, des applications, des fois c'est une ligne de bâche. Parce qu'une ligne de bâche, ça suffit. On n'a pas besoin de tirer une JVM, tirer un environnement de développement pour une ligne de bâche qui va lancer quelque chose dans Kube. Là, grâce à ça, on va pouvoir le faire tout en gardant les fonctionnalités d'Istio. C'est vraiment très pratique. Et donc, on va se séparer un peu de toute la stack. Que ce soit Spring Security, qui est un très bon élément pour la sécurisation de vos applis, mais ça, on va le mettre encore une fois à l'extérieur de votre appli et tous les éléments de chez Netflix qui font des choses encore une fois qui sont très bien. Et que Netflix, par contre, commence à mettre de côté. Il les abandonne, il ne les utilise même plus. Tout ça, vous allez pouvoir aussi les mettre de côté, donc ne plus être attaché à cet environnement qui était très javacentrique, en tout cas JVM centrique. Et en plus de ça, Istio, vous pouvez l'utiliser dans Kube, donc je vous l'ai déjà évoqué, ça va être le clair de la présentation tout de même. Mais vous pouvez, il n'est pas associé aux API de Kubernetes. Donc vous pouvez très bien vous l'installer. Donc aujourd'hui, il y a des éléments sur Consul et Nomad, mais vous pouvez très bien les installer sur des VM, sur du Swarm. Ça va être un peu plus roots, je ne vous le cache pas. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que les équipes de Istio ont besoin de retour, parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs dans le monde Kube, mais assez peu dans le monde pure VM. Mais par contre, vous pourriez très bien l'envisager dans ce monde-là. Et il y a même des modes mixtes où on peut mélanger les deux. Et ce qu'Istio va vous permettre de faire, c'est tout ça. Donc observer vos apps, les connecter, contrôler ce qui se passe et les sécuriser. Et tout ça de manière extérieure à votre application, sans même toucher au code de votre application, que vous déployez. Et ce qui, pour moi, est le plus important, c'est qu'Istio est un nouvel outil qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui est un outil distribué pour notre développement. Je vois toujours le paradigme de je développe mon app, elle est sur mon IDE favori, je la lance, il y a une requête qui part, une requête HTTP. Une fois que c'est sorti de mon IDE, que la requête est partie, je n'ai plus de point de débug, je n'ai plus rien à l'extérieur. Grâce à Istio, vous allez pouvoir avoir cette vision, globale sur vos applications, et donc investiguer de manière distribuée, alors que tous les outils qu'on avait avant étaient généralement centrés sur l'ancien monolithe qu'on avait. L'architecture d'Istio, elle est particulière, mais déjà, il faut voir où se situe Istio par rapport à ce qu'on a déjà. Donc, en bas, il y a Kubernetes, qui est le service orchestrateur, qui va gérer l'infra. C'est lui qui va demander des nouvelles VM pour enrichir des node pools, faire certaines choses, monter un ingress controller, d'éléments, donc c'est vraiment de l'infra. Au-dessus, il y a votre app. Votre app, c'est juste une implémentation des règles métiers, elle va recevoir un message, le transformer, effectuer quelque chose. Et Istio, il vient entre les deux. Donc, nouveau buzzword, c'est un service mesh, il va se mettre au milieu de tout ça, et il va prendre le contrôle sur le réseau, mais aussi sur la sécurité, et sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre cluster, mais entre les éléments. Moi, le premier coup, j'ai vu ça, j'étais un peu dubitatif, parce qu'au final, il y a un overlap. On l'assume, mais entre Kubernetes et Istio, par exemple, il y a une notion de network policy. Il ne fonctionne pas au même niveau. Istio va fonctionner au niveau 7, donc au niveau application, sur la couche réseau. Cube va fonctionner au niveau 3, 4. Donc, on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses aux mêmes endroits. Mais les deux existent. Donc, vous pouvez vous tirer une balle dans le pied si vous définissez un truc au niveau network policy, et le contraire au niveau Istio. Ça ne peut foutre le bordel. Votre appli, de la même manière, vous aviez peut-être une délibrée de Netflix qui faisait du retry. Le problème, c'est qu'Istio, il peut le faire. Donc, si vous mettez un retry fois 3 d'un côté et fois 3 de l'autre, vous imaginez que vous allez faire beaucoup de retry dans vos apps. Donc, ça, il va falloir le prendre en compte et mettre la responsabilité de chacune des briques, la faire porter par la bonne brique plutôt que de les éparpiller. Donc, dans son infrastructure, il y a deux parties. Le data plane et le control plane. Le data plane, c'est un proxy qui va être déployé à proximité de vos apps. Donc, ce proxy va tourner dans chacun des pods. et donc là, c'est une appli, on va dire, micro-node Kotlin. Elle va être déployée à côté de ce proxy et à chaque fois que votre appli va faire une action qui va sur le réseau qui va appeler l'extérieur, en fait, ça va appeler le proxy. Il y aura une réécriture à l'init du pod qui aura réécrit toutes les routes typétables pour que votre app, en croyant parler à l'extérieur, en fait, elle parle au proxy. Et derrière, le proxy va vouloir communiquer avec une autre appli et va porter cette requête vers un autre proxy et donc là, il n'y a que de la communication proxy à proxy à l'intérieur de votre cluster. Et grâce à ça, au final, on prend la main complètement sur le réseau et donc, on peut y faire plein de choses au niveau applicatif alors que généralement, quand on voulait faire des trucs un peu touchy au niveau IPTAP, c'était un peu chiant. Sur la partie Control Plane, donc, comme pour Cube, il y a un Istio System, un Namespace qui va contenir plusieurs éléments. Je vous détaille les principaux, c'est ceux, en fait, que vous allez adresser quand on va appliquer des règles YAML. Il y a le pilote, donc c'est lui qui, si on devait le représenter, c'est une database qui va contenir toutes les règles de routage. Donc, quand l'appli A doit appeler l'appli B, ça va être écrit à l'intérieur de cet élément-là. Et en fait, il réplique cette database sur tous les proxys pour que tous les proxys aient la connaissance de la position de tous les autres et pour pouvoir faire des appels directement. ensuite, il y a le mixeur qui, lui, à chaque fois qu'il y a une requête qui va partir, va être contacté pour vérifier est-ce que j'ai le droit d'appeler cet élément-là parce qu'il peut y avoir des règles qui vont le contredire pour différents points qu'on verra après et aussi pour en même temps déverser de la télémétrie parce que c'est bien d'avoir tous ces éléments-là mais je vous ai parlé d'observabilité. toute la télémétrie est déversée dans le mixeur et ça nous permet de suivre les évolutions des temps de latence de toutes les requêtes. Et ensuite, Citadel, c'est vraiment celui qui va s'occuper de la sécurisation et qui va pouvoir mettre, par exemple, les certificats au niveau des proxys pour de la communication plus sécurisée. Donc, si on se représente ce qu'il y avait avant dans le monde cube, en fait, vous n'aviez que les deux services qui sont en haut et Istio a rajouté tout le reste. Donc, les deux proxys et tout le control plane. Donc, ce sont des éléments quand vous allez installer Istio qui vont être dans votre cluster. Il faut s'en rendre compte. C'est des choses qui sont des nouvelles applications à gérer. En plus de Kubernetes, il faut gérer la partie Istio. Et donc, on va détailler ces différents points. On va voir ce qu'on peut faire dans tous ces cas d'usage. Le premier, qui est pour moi le plus important et qui me fait quasiment passer à Istio dans le développement quotidien, c'est l'observabilité des apps. De base, Istio vous permet de connecter tous ces produits open source, donc Yager, Kali, Grafana, Zipkin, et donc de les utiliser pour vous aider à suivre ce qui se passe à l'intérieur de votre cluster. J'ai mis un petit bout de code-côte ligne, c'est ce qu'on fait au TAF aujourd'hui, mais des fois, donc là, je reçois une requête et je la forward à un autre, on peut se dire les lignes, elles sont assez similaires. Alors, je vous ai mis la réponse. Il y a une différence. quand on fait des flux réactifs, des fois, il faut connaître les opérateurs, c'est un peu compliqué. Donc, les deux marchent. Ça peut partir en prod tel quel, mais en fait, il y a une différence, c'est l'opérateur que je vous ai mis en avant ici. En fait, cet opérateur indique qu'il va y avoir soit du séquentiel, soit du parallèle. Dans tous les cas, si ça peut être séquentiel, ça peut être parallèle, c'est que ça peut être séquentiel. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas vous en rendre compte. Les tests vont marcher, l'appli marchera en prod, alors que vous avez créé un goulot d'étranglement. Ça, grâce à Istio, vous allez pouvoir le voir, le suivre sur des graphes qui vont vous donner en fait, les timespans, les lifespans de chacune des requêtes et savoir où elles sont bloquées à tel moment et pouvoir analyser. Et là, on voit que ici, ça attend le premier élément avant de passer à la deuxième requête. Si je passe sur la version qui est parallèle, c'est moins flagrant parce que là, on est allé à millisecondes, mais là, on voit que les deux ont bien été en même temps appelés petite latence, mais factuellement, ça existe et c'est parallèle. Et sans cet outil-là, c'est compliqué d'aller trouver, surtout sur des latences aussi faibles, d'aller trouver qu'il y a une erreur parce que même nos tests unitaires, c'est compliqué de vérifier qu'on a bien appelé les choses en parallèle. Ensuite, il y a Kali. Kali, ça va vraiment être un dashboard complet de ce qu'il y a dans votre cluster, qu'est-ce qui se passe, qui communique avec qui, comment, pourquoi, quasiment, avec les liens entre les services. Si on doit grossir le trait, c'est quasiment le dashboard que vous auriez si vous n'étiez pas chez un cloud provider qui fournit son propre dashboard. Là, c'est un dashboard qui est à l'intérieur et qui va vous donner un maximum d'infos, des fois pas forcément, liés à Istio d'ailleurs, mais qui vous aide pour le suivi au quotidien. C'est un projet qui est développé par Red Hat et qui a été mis aujourd'hui, qui a remplacé le service Graph qui était dans la version 1.0 de Istio. Vraiment un très, très bon outil. Et ensuite, le dernier, en tout cas celui sur lequel je me balle plus pour que les Ops aient quasiment un écran dans leur bureau, c'est Grafana. À chaque fois que vous allez monter un service, Grafana va être alimenté avec un nouveau dashboard qu'on pourra suivre et donc monitorer un service. Donc là, vous voyez, j'ai buté un pod. Il n'y avait pas de réplica, donc le trafic est tombé. On le voit de suite. Vous avez un dashboard qui vous permet de voir que votre appli, elle répond 500 à un instant T. Et avoir ce niveau de granularité sur un service à l'intérieur d'un gros cluster avec plein de microservices à l'intérieur, ça vous permet d'être serein parce que vous avez l'alerte qui remonte au plus vite pour vous. C'est vraiment complet. Après, vous pouvez le customiser, le brancher avec des connecteurs externes. Franchement, c'est la Rolls pour travailler aujourd'hui et avoir un suivi complet et même d'autres systèmes puisque ça reste un Grafana standard. Tout ça, ça vient gratuitement. Ce sont des projets open source. Istio le préconfigure et vous pouvez même tweaker ces éléments-là. Par contre, n'oubliez pas, c'est des applis que vous installez aussi dans votre cluster. Ce sont des applis que vous allez devoir potentiellement maintenir. Elles fonctionnent sur du state. Les traces des requêtes et ce genre de choses, elles vont être stockées potentiellement en mémoire sur certains cas, sur disques. Si vous tuez le pod de Jaeger, vous perdez les datas. Après, si vous voulez garder ça sur beaucoup plus longtemps, il va falloir trouver une solution, soit du state full set, donc de la config un peu plus pointue, soit penser à sortir les datas. Là, on a observé nos apps. On peut les suivre. On a un postulat où on sait qu'on va pouvoir voir ce qu'on va faire ensuite. Donc, connecter nos applis. Pour les connecter, c'est du YAML. Vous l'imaginez bien dans le monde cube. On a déjà beaucoup d'YAML. En fait, c'est encore plus de YAML. Ça ne remplace pas les éléments déjà présents dans Kubernetes. Ça ne fait qu'en rajouter. J'ai mis le smiley avec le sourire parce qu'il y en a certains qui me disent que maintenant, ils aiment bien. Moi, je trouve que c'est un syndrome de Stockholm parce qu'aimer, il y a des choses assez un peu compliquées quand même. Mais le plus gros des éléments que je vais vous montrer va vous permettre de démarrer assez facilement et après, la doc est très bien faite pour vous permettre de suivre tout ça à l'intérieur du monde Istio. Donc, le premier élément, c'est le virtual service. C'est un peu coupé sur la partie autre. Je suis désolé. Donc, c'est le virtual service. Il y a la définition que la doc donne. Moi, je me le représente comme, en fait, je vous l'ai évoqué, il y a des proxys partout et en fait, connecter des éléments, ça va être juste écrire de la conf de proxy. Le virtual service, c'est la conf d'un proxy quand une requête sort. Donc, quand une requête sort sur le host UI, en fait, tu vas l'envoyer sur une destination dont le host est UI ici, je n'ai pas très original, sur le subset V1. Et de l'autre côté, il y a la destination rule. Donc, elle, ce n'est pas la conf de sortie mais la conf d'entrée dans un proxy. Quand une requête arrive sur le host UI, ici, pardon, au final, vous allez définir l'ensemble des éléments vers lesquels la requête va pointer. Donc, les proxys vont savoir les pods et les labels qui sont en dessous. Donc là, le label version V1. Ensuite, il y a deux autres éléments parce que je vous parle d'interconnecter à l'intérieur de votre cluster mais c'est bien aussi d'interconnecter à l'extérieur. Et la notion de service entry vous permet de brancher vos applis vers l'extérieur. si vous utilisez une API dans cet exemple-là l'API GitHub, il va falloir le déclarer parce que ça va vous permettre aussi de suivre ce qui va se passer jusqu'à GitHub quand une requête sort vers un externe. Et à l'intérieur, ça aura un avantage, c'est que vous allez déclarer une sortie vers la GitHub mais imaginez, il y a une librairie, une API que vous utilisez en externe et que demain, vous souhaitez ramener à l'intérieur de votre cluster. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir travailler de la même manière qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur parce qu'en déclarant service entry, pour le reste d'Istio, c'est comme si vous aviez un service qui pointe vers l'extérieur, certes, mais qui en fait est un service au sens Istio. Donc, vous allez pouvoir vous connecter et utiliser tout ce qu'on a vu partiellement parce que c'est sûr que le tracing distribué sur les services externes, ça va être compliqué mais ça vous permet de vous connecter de la sorte. Et ensuite, il y a les gateways. Pareil, je vous dis, on sort du réseau, il faut pouvoir y rentrer et pour observer le réseau, il faut avoir des gateways qui soient des deux côtés en entrée et en sortie et qui vous permettent de tracer la totalité du spectre des requêtes qui soit à l'intérieur ou en interne seulement ou qui rentrent et qui sortent. Et pour ça, ce qu'Istio fait, c'est qu'il va déployer le proxy tout seul donc il n'y aura pas d'app à côté et qui sera juste celui qui autorisera la sortie et autorisera l'entrée dans le cluster. Donc là, si on représente les deux éléments importants, c'est le virtual service et les destination rules, les liens, ils sont là. Le host d'un côté pointe vers le host de l'autre et le subset vers la version de l'autre côté. Donc, grâce à ça, on a pu connecter nos applis. Maintenant, on va contrôler, c'est la plus grosse partie. Peu importe la granularité du maillage ou le nombre de microservices que vous avez, toute la connexion va se faire avec les éléments que vous venez de voir. Il n'y a pas un élément en plus, il n'y a que deux éléments de CRD qui permettent de couvrir ça. Parce qu'en fait, j'ai triché quand je vous l'ai montré. Ça, en fait, il manquait juste cet attribut-là. Donc, match avec l'objet vide qui revient à dire si on ne le met pas, en fait, c'est toutes les requêtes. Avec ces deux objets, donc le virtual service et le destination rule, on va pouvoir faire tous les éléments que je vais vous montrer. Et pour avoir un flux qui soit cohérent, je vais vous présenter le flux de mise en production standard d'une application quand on est dans le monde istio. Parce que ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'avec Cube ou mettre en prod, entre guillemets, c'est juste dire déclarer la nouvelle version et le rollout se fait. Donc, le premier élément pour la mise en prod de mon point de vue, c'est le trafic mirroring. Certains m'engueulent parce que j'adore tester en prod. Je teste en prod mais je ne veux surtout pas que ça pète parce que mes utilisateurs ne sont pas mes testeurs. Mais par contre, le trafic, c'est le vrai. C'est le trafic de prod dont j'ai besoin. La QA, elle dépile des cahiers de tests. Cool ! Mais elle ne représente pas les choses intelligentes ou bêtes que des utilisateurs peuvent faire. Et j'ai besoin de ce trafic-là. Et grâce à ça, en fait, en un élément de configuration YAML, je vais pouvoir mirorer le trafic d'un ensemble d'éléments de pods qu'ils recevaient avant le trafic vers un autre. Et donc, ça va juste être du fire and forget. Donc, avec une petite démo. Donc là, on va rentrer sur QA, je vais le rafraîchir pour éviter l'effet de démo. Hop ! C'est bon. J'ai choisi de faire la démo en version 1.2 qui est sortie au début de semaine. Donc, on va voir si ça me porte chance. Il y a deux requêtes en haut. Je vais les faire toutes les 0,1 secondes. La première est standard. La deuxième est avec un header version bêta. On l'utilisera après. En l'état, vous voyez les retours que font les deux requêtes vers la même appli. C'est le nom de la conf. vous avez la version du service 1, du service 2 et la date de la requête. Comme ça, on les voit passer. Ça m'aide quand le truc se bloque. Ça permet de le voir. Donc, si on dépile les choses et ici, on va commencer à avoir du trafic. Je vais rafraîchir avec les éléments pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà. Donc là, on commence à avoir du trafic passé. Je vais appliquer ce fichier YAML qui va me permettre de faire du mirroring. Donc là, je le valide. Le réseau Mouline. Allez. Donc, j'ai juste appliqué des YAML. Là, il y a une petite latence parce qu'au final, certes, j'interroge toutes les 0.1 millisecondes, mais le temps que la télémétrie soit remontée et qu'ensuite elle soit agrégée et requétable par Kiali, il y a une toute petite latence. Donc, pour vous le montrer, il y a ce qui se passe, c'est que les requêtes qui arrivent sur le pool de pod version V1 se fait. On voit que les réponses sur la partie hot ici, c'est toujours UI V1 dans les deux cas. Mais par contre, ici, le trafic est envoyé à l'ensemble des pods qui sont en V2. Et c'est du fire and forget. Donc, on lui envoie, le système tourne, répond, répond en erreur, peu importe, le proxy d'origine s'en fout totalement. Donc là, vous le voyez, sur cette partie gauche, on voit que V2 commence à attaquer le système search alors qu'il ne reçoit officiellement pas de trafic de prod. Attention, quand vous faites ça, ne mettez pas une database derrière parce que là, vous avez miroré le trafic donc si vous insérez des objets à l'intérieur d'une DB, vous allez recevoir deux fois le trafic. J'ai vu des horreurs se passer à cause de ça. Donc, faites attention mais par contre, ça permet de recevoir le trafic et de valider très facilement si, tiens, j'ai cassé l'API. Tout le trafic qui arrivait avant, il finit en erreur 500 maintenant. Donc là, l'élément à faire en premier, c'est monitorer le service. On va le monitorer alors qu'officiellement les clients ne le savent même pas qu'il est là. Mais par contre, nous, ça va nous permettre de voir si la RAM monte trop, si le service consomme, s'il met trop de temps à répondre, la latence, ce genre de choses. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire bon, là c'est bon, il reçoit du trafic depuis le début, il tourne, on va pouvoir aller un peu plus loin. Le plus loin, c'est le Canary. Un peu comme sur les browsers, vous choisissez de monter sur une version Canary et donc d'avoir en exclu les nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir faire ça au niveau du réseau. Donc dire, bon ben là, toutes les requêtes qui arrivent avec le header donc exact, le header version à bêta, donc on peut faire du exact, on peut faire du start, plein de regex et autres. Tout ça, on va l'envoyer sur un ensemble de pot différents. Donc là, on va contrôler et potentiellement, celui qui aura requêté avec ce header-là, c'est qu'il va attaquer les nouvelles versions. Donc, pour l'appliquer ici, vous vous souvenez que sur la partie-là, j'avais une requête qui partait avec un header. Si j'applique ce fichier-là, Canary, les éléments vont remonter, on va voir de suite que maintenant, c'est V2 qui arrive. Alors que le premier n'est pas impacté. Le trafic standard part vers V1, mais le trafic avec ce petit header part vers V2. on n'a rien fait de plus, si ce n'est envoyer des YAML et le trafic va se mettre à jour là, donc pour remonter sur cet élément. On envoie et par contre, en fonction des headers. Et donc ça, de manière extrêmement simple, un simple bout de YAML nous permet de router du trafic là où une configuration Endings ou autre aurait été un peu plus compliquée. Donc là, vous voyez, la vue, c'est updaté et on a du trafic. Donc ça va s'équilibrer, et on va arriver à 50-50 puisque j'ai mis la même fréquence sur les deux lignes de commande à droite. Donc ça, encore une fois, c'est très pratique et on peut, là je le fais sur un service en entier, mais vous avez plein de discriminants. Vous pouvez le faire sur un header HTTP sur un chemin. Il m'est arrivé de sortir une appli ou sortir un pass d'une appli, donc slash foo, slash bar, le mettre sur une autre appli qui va le faire dix fois mieux et j'avais besoin juste d'externaliser cette partie-là. L'autre, l'autre pass sur l'autre service reste disponible, mais il n'y a plus personne qui peut y aller et au lieu de remplacer toute une appli, j'ai remplacé juste une sous-fonctionnalité. Et on peut faire des choses encore plus avancées avec ça. Des fois, on a des clients qui nous disent « Ouais, j'aimerais bien telle fonctionnalité que vous avez, mais on ne peut pas mettre un header dans notre appli. » et l'avantage, c'est que les load balancers des cloud providers, ils rajoutent des informations liées au client. Nous, on a pu, c'est crade, mais on a pu mettre l'IP du client qui change beaucoup moins que son infrastructure, des fois, et on a pu donc le router le trafic directement vers la version qu'il voulait. Et donc, en fait, on a basculé, fait du canary sur une partie de la planète, notre client indirectement, qui a pu avoir accès à une sous-partie de notre application. Donc là, on a testé en mirroring, on a envoyé en canary, il serait bien qu'en fait, tous les clients puissent accéder à l'appli, mais encore une fois, pour moi, c'est trop violent, Cube, de passer, de dire « Bon, j'étais en V1, dans 5 minutes, si tous mes pods ont bien démarré, je suis en V2. » J'aimerais bien avoir un intermédiaire et pouvoir router le trafic de manière à faire du traffic splitting. Et ça, encore une fois, c'est possible avec une notion de pondération. On va simplement rajouter un élément qui va dire « Bon, là, tu envoies sur la V1 90% et sur la V2, tu envoies 10%. » Donc, si on revient ici, je vais appliquer. Donc là, vous voyez la sous-partie que j'ai écrite pour envoyer le trafic. Donc, 10% V2, 90% V1. Je l'applique, les éléments. Donc là, vous allez voir instantanément, hop, là, le header, on l'oublie. J'ai écrasé cette logique-là, j'ai remplacé que par de la pondération. Donc maintenant, tout le monde, peu importe le header, chope la V1. Mais c'est 10% du temps, alors il faut les voir passer, il vient de passer pour celui-ci, on va avoir V2. Et après, si je continue, je peux le faire de la même manière, je peux augmenter la pondération et donc dire que c'est plus V2 maintenant et moins V1. Et donc, on applique ça, ces fichiers YAML passent et là, on va avoir V2 qui va apparaître beaucoup plus souvent. Donc là, on est à 70-30. Et sur la partie gauche, encore une fois, ça se rafraîchit et c'est sur les données de la dernière minute. Donc là, la vitesse où je vais, c'est peut-être pas forcément cohérent, mais vous allez voir le trafic qui va s'aligner sur un 70-30 pour la V2. Et ça, donc là, c'était le backup au cas où. Et ça, encore une fois, on le moniteur parce qu'on peut observer le fonctionnement et voir que, ah bah tiens, à 50% du trafic géré, là, le service, il commence vraiment à foirer. Normalement, le mirroring aurait dû nous le dire, mais peut-être qu'on a fait du mirroring pendant une période de temps trop courte, donc on ne s'en est pas rendu compte. Il y a même des outils aujourd'hui, des flaggeurs qui vont se plugger sur Istio, vont regarder les stack trace, les logs d'erreur de vos applis, et s'il n'y a pas de log d'erreur et s'il y a des métriques qui sont cohérentes, il va augmenter la pondération, donc le wait, tout seul. Donc vous lui dites, bon, sur une journée, tu dois migrer la totalité du trafic. Et au lieu de la faire en 5 minutes comme Cube pourrait le faire, lui va le faire en analysant les requêtes et le succès des requêtes pour le faire migrer automatiquement. Et ça, encore une fois, de manière extrêmement simple jusqu'à arriver au 0% de la version 1 et au 100% de la version 2. Juste, petit aparté, est-ce que j'ai le shell ici ? Non. Hop. Je l'ai gardé là et c'est un peu illisible sur ce panneau. En fait, ce pourquoi, hop, pod, ce pourquoi c'est possible d'avoir ce comportement-là, c'est dans le namespace default, ce sera mieux, c'est que là, tout le long de cette présentation, j'avais la UI en V1 et la UI en V2 lancées tout le temps. C'est-à-dire que même avec 100% du trafic vers V2, UI V1 tourne. Et donc, grâce à ça, vous êtes sûr que le réseau, les applis, elles sont joignables. C'est juste le proxy qui va faire du routing en fonction de ce dont vous avez configuré. Donc, il n'y a plus de perte de paquet, ce qui pour moi représente les étapes importantes pour partir en production sans jamais avoir de downtime. Parce que ça, c'est un élément, même si ça coûte, le fameux 99.999, les 5.9 derrière, si on a des outils aussi simples que quelques fichiers YAML pour le faire, pourquoi s'en priver ? Et après, ce qui est important, c'est d'être résilient tout le temps. Donc là, je vais vous montrer quelques cas de ce que Istio peut faire pour être résilient, pas que pendant la mise en prod, mais aussi le reste du temps. Donc déjà, prévenir les erreurs. Grâce à Istio, vous allez pouvoir mettre la logique que je vous évoquais tout à l'heure de retry, mais vous allez la mettre au niveau des proxys. Et donc, si votre appli, elle appelle l'extérieur, c'est le proxy qui va faire cet appel. L'extérieur, premier appel, ça pète, une erreur 500, quelque chose, et bien, il va recommencer et recommencer jusqu'à soit le nombre que vous avez défini, max de retry pour vous rendre la bonne réponse, soit dire là, c'est vraiment une erreur. Et votre app ne sait même pas qu'il y a eu un retry. Donc ça, c'est super pratique parce que les retry à tester en mode test unitaire, franchement, c'est horrible aussi. Donc là, c'est très simple. Ensuite, le rate limiting. Vous allez pouvoir dire, c'est très souvent le cas, on utilise le rate limiting quand on prend des applis qui n'étaient pas prévues pour du cloud et du cube. On les prend, on les met dans le cluster. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas encaisser plus d'une requête seconde. Et si on la charge encore plus, résultat, l'appli, elle ne fait que des 500. Là, grâce à ça, vous allez pouvoir dire tu ne seras appelé que par un certain nombre de requêtes dans un laps de temps donné. Bon, là, j'ai été bourrin, j'ai mis très, très peu de requêtes. Mais ce qui va se passer, c'est que si un proxy appelle l'appli, elle répond. Si on a un autre en même temps qui est en train d'appeler, ça fera une erreur. Vous pouvez faire du retry à côté, ce qui vous permet de rattraper. Et vous allez même pouvoir aller plus loin sur cette fameuse appli qui ne supporte pas la charge, faire du pull ejection. en disant que si elle répond une erreur 500, comme vous voulez, 500x sur une plage de temps donné, on la met au frigo. Donc la mettre au frigo, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je l'appelle, elle plante, et bien Istio, il va la blacklister, il va la laisser tranquille parce qu'elle est peut-être surchargée, et des fois, redémarrer une app, ça coûte plus cher que juste de la laisser digérer le trafic qu'elle s'est pris dans la tête, lancer un garbage collector, ce genre de choses, des fois des VM qui sont surchargées, le reste du monde continue à vivre sur les hot pods, vous n'avez pas touché à votre deployment au service dans Cube, et l'élément va revenir dans un état potentiellement OK, alors s'il replante tout le temps, il y a quelque chose d'autre à faire, mais là, ça vous permet d'avoir des applis qui vont pouvoir encaisser en fonction des besoins. Et encore une fois, ces quatre éléments-là vont vous permettre d'être beaucoup plus résilients dans votre infrastructure de microservices. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, avec les tests en prod, j'aime bien faire des conneries dans le cluster, ce que j'aime ajouter, c'est grâce à cette notion de contrôle, c'est des erreurs. Parce que quand je code, on a très souvent ce pattern, pour les perfs, on a un cache et une DB, on interroge le cache, si le cache est vide, ou qu'il est pété, j'interroge la DB. Ça c'est bien, mais à tester unitairement, ça se fait, mais moi ce que je voudrais faire, c'est être sûr que ça marche en prod. Grâce à Istio, vous allez pouvoir, puisqu'on manipule les proxys, on va pouvoir injecter des erreurs et dire, par exemple, le cache, si on le tue à la main, avec une cube control, delete pod, machin, le problème, c'est que nos caches, ils redémarrent tellement vite, que dans le fond, on n'a même pas le temps de lancer l'arquette. Là, vos caches vont rester up, mais par contre, c'est le proxy qui va dire, non, là le trafic, tu te prends une erreur 400. Et donc, ça va vous permettre de tester que votre infra, elle est résiliente dans les cas où il y a une indisponibilité, où il y a des erreurs. Et vous allez pouvoir combiner ça avec tout ce qu'on a vu avant. Donc, le faire que sur un pass, que sur certains paramètres, les canaries ou autres éléments, peu importe. Tout ça, vous pouvez les combiner pour donc avoir des tests qui vont être extrêmement précis. Moi, je conseille de donner ça à l'équipe qui fait du chaos engineering et ils commitent et ils poussent ces éléments dans votre cluster cube pour vérifier que ça marche alors que vous êtes logiquement même pas au courant. Et donc, ça permet de faire du chaos engineering assez facilement. Et le dernier point, c'est la sécurité. Je suis fan de sécu, j'adore ça. Et c'est quelque chose qui est important dans le monde cube parce qu'il faut se protéger à l'intérieur de son cluster. Un des éléments qu'on met en place, ou en tout cas qu'on me demande tout le temps quand on travaille dans la défense, par exemple, c'est que nos applis, elles parlent avec du Mutual TLS. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Connecter deux applis en Mutual TLS, c'est déjà l'horreur. Or, deux applis de même techno. Je vous ai dit, on est multi-techno. Donc, vous allez le faire en JIS, en Go, mon service en Shell. Donc, faire du Mutual TLS avec Curl, franchement, c'est la galère. Et en plus, en dev, on ressemble un peu à ça parce que généralement, appeler un service en Mutual TLS depuis son poste, sur son truc, avec les certificats qui ne sont pas là, c'est la galère, on se plante. J'ai même des devs qui ont comité la désactivation du TLS. Résultat des courses, on aurait pu partir en prod sans. Donc, c'est vraiment galère. Dans Istio, encore une fois, on a la main sur le proxy et sur le réseau. Donc, c'est le proxy qui va faire cette communication-là. Et ça, c'est encore avec du YAML, malheureusement. Et on va juste dire, dans le namespace qui est là, tu ne fais que du Mutual TLS et on l'active avec cette policy que vous voyez à gauche. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Citadel, qu'on a vu tout à l'heure, va juste monter dans les proxys. Alors, monter dans les proxys, ça se fait depuis la 1.0. Ils ont même mis un truc encore plus évolué récemment. Mais il va mettre à disposition des proxys les certificats TLS et donc, la communication se fera à l'intérieur du cluster en Mutual TLS. Résultat des courses, en plus, parce que c'est bien de monter des... On l'a fait faire, c'était chiant. Monter des certificats, c'est bien, mais il faut les faire tourner parce que si il y a un certificat, plus vous allez voir de trafic, plus il y aura de chances de casser le trafic et donc casser les clés de chiffrement qui sont derrière, donc l'appareil Citadel va faire tourner les certificats sur tous les proxys pour vous permettre d'avoir un chiffrement à l'intérieur de votre cluster qui soit fiable. Et après, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est dans les versions alpha, même aujourd'hui en 1.2. On peut même faire de l'authentification via le proxy. Et quand je vous parle d'authentification, on peut la faire de service à service pour dire, par exemple, ce service-là n'a le droit d'appeler tel autre que sur slash foo slash bar. Mais on peut aussi faire toute la logique liée à un token JWT. C'est bête, mais mon appli, encore une fois, je ne veux pas qu'elle sache faire des retry, je ne veux peut-être pas qu'elle sache faire du décodage JWT. si je peux déléguer ça à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et bien ça, vous le faites juste avec un bout de YAML. Vous allez dire, voilà où se trouve mon JWKS, donc le certificat émetteur des tokens JWT. Et derrière, vous allez dire, bon, j'inclus tel service dans la liste de ceux qui vont nécessiter l'authentification. Et derrière, là, c'est du Kubernetes pur dans la logique. Vous avez les services role et les services role binding. Donc, les services role binding, c'est le qui. Qui peut faire ça ? Donc là, dans l'exemple, c'est les personnes qui peuvent faire ça, c'est les customers. Et qui est un customer ? C'est quelqu'un dont la propriété du token JWT a un claim group qui est égal à customer. Vous allez juste définir ça. Et le service role, c'est qu'est-ce qu'il peut faire ? Et donc là, vous allez dire, bon, tu peux appeler le service UI avec API V1 Hello en get. Et juste avec ça, ce qui va se passer, c'est que votre token, il va arriver, il va être décodé par le proxy, il va vérifier que le claim group est égal à customer, il fait passer le trafic directement. Vous n'avez plus à gérer ça dans votre appli. Si l'élément n'est pas le bon, il jette le trafic avec une erreur HTTP qui va bien. Petit élément un peu chiant, c'est qu'il répond dans cet élément HTTP, il répond en string et pas en JSON. Ça aurait pu être pratique, mais de toute façon, normalement, l'erreur, on doit la constater par rapport au code HTTP et pas au contenu. Donc, ce n'est pas trop grave, mais c'est un peu cher, surtout pour le debug. Et donc là, vous avez vu les quatre pans dans le temps qui met un parti important d'Istio. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, en tout cas, nous, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans nos process de livraison, de mise en prod et de fiabilisation de nos applications. Et on essaye même aujourd'hui d'aller plus loin. Depuis le début, je vous parle de proxy. Ce proxy, c'est Envoy. C'est un proxy qui a été développé par Lyft et qui est codé en C++. Il a des points d'extension qui sont assez pratiques. Par contre, ça nous fait coder du Lua dans du Yamel. Il faut s'accrocher. Perso, j'ai connu mieux. Mais par contre, ça vous permet... Alors là, vous prenez un risque malgré tout parce que vous allez utiliser un détail d'implémentation d'Istio. Si demain, il change le proxy, c'est un peu cassé. Mais vous allez utiliser un détail d'implémentation pour pouvoir faire des choses en plus sur le proxy. Et un des trucs intéressants que nous, on cherche à faire, c'est de lire le token JWT, de trouver les rôles et de les mettre dans un header HTTP. Et comme ça, l'application, elle n'a plus qu'à lire ce header et même plus à décoder pour faire du grain fin à l'intérieur parce que là, on a sécurisé au niveau des API. Mais au final, si vous avez besoin de savoir qui m'a appelé pour derrière faire des actions en conséquence, vous allez encore avoir besoin de décoder le token JWT. De la même manière, si demain, l'avantage de cette solution, c'est que si demain, vous changez l'authentification, les tokens JWT ne sont plus à la mode mais c'est autre chose, au final, votre appli, elle est encore agnostique de l'authentification et donc, ce sera que cette couche au niveau du proxy qui servira à faire ce taf. Et on peut aller encore plus loin avec Istio. Je vous l'ai dit, il était agnostique de l'infrastructure donc vous pouvez étendre ce service mesh et le mettre à disposition et mélanger avec des VM. Typiquement, je ne fais pas tourner de database dans un cluster cube mais vous pouvez très bien mettre un envoy, donc un proxy devant une database SQL et au final, qui tourne, elle, dans une VM que vous gérez à l'ancienne parce qu'il y a du state et c'est plus simple dans une VM, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre cluster et le voir en termes de topologie sans que ce soit à l'intérieur du cluster qu'Istio gère. Ça, c'est la seule chose et ça peut dans certains cas être un peu compliqué en termes de sécurité, c'est qu'il faut que vous exposiez le mixeur, le pilote et Citadel pour que les deux, le proxy que vous avez déployé sur une VM et ces éléments-là d'Istio puissent communiquer. ça amène des éléments de sécurisation en plus mais par contre ça vous permet de faire des choses très puissantes. Et après, on peut avoir un Istio dans un cluster mais on peut avoir aussi du multi-cluster depuis la version 1.1. Vous pouvez avoir des clusters séparés qui ont des versions séparées par contre, il faut que les data planes, les controls planes d'Istio soient sur les mêmes versions et ils vont, alors le but c'est qu'après ça puisse être multi-version mais il démarre doucement et donc d'avoir plusieurs clusters, plusieurs Istio et derrière, gérer ça encore une fois de manière globale et les ingress gateway vont connecter les clusters et vous permettre d'applier qu'il y ait des règles au-delà d'un seul cluster ce qui est très souvent demandé puisqu'il y a un pattern aujourd'hui avec du multi-cluster qui apparaît très fortement. Donc tout ça, c'est les fonctionnalités les plus importantes que je voulais vous montrer aujourd'hui. La doc est très bien faite, il y a plein d'exemples. Moi, j'essaye de contribuer le plus possible pour rajouter des exemples aussi et c'est vraiment très pertinent de voir, il y a un projet de setup, le BookInfo qui vous permet de lancer ça et de voir tout ce qui peut se passer au niveau Istio, multi-protocole, multi-techno et autres. Donc c'est vraiment très pratique si vous voulez démarrer. Et ensuite, pour l'installer demain, il y a du Helm, il y a du YAML, donc chacun ses goûts. Moi, je ne suis pas très fan de Helm. Mais par contre, l'installer avec Helm, ça veut dire plus de 400 paramètres. 400, c'est depuis la version 1.2. Il y en avait 360 en 1.1, 200 en 1.0. Je pense qu'on va vite atteindre les 1000 paramètres. Donc c'est très compliqué, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez, ils sont allés très bas dans la finesse de customisation de Yager, de Prométhé, du Prom qui se met à l'intérieur et de tous les autres éléments. Sinon, il vous offre des profils qui vont vous permettre de, c'est la config entre guillemets de base, moi j'ai utilisé la config démo ici, il y a la config SDS pour la sécurisation, il y a plein de choses qui vont vous permettre de configurer ça au petit oignon fait par les éléments, les personnes, l'accord team de Istio. Et ensuite, vous pouvez l'avoir sur GKE, moi je travaille sur GKE, donc créer un cluster dans GKE, c'est un écran, un formulaire HTTP où une commande reste, au final, Istio c'est une case à cocher, Google installe automatiquement Istio dans votre cluster et le configure pour qu'il soit branché à tous les outils Google, donc après vous bénéficiez de Stackdriver et de toute la puissance, de tout ce qui est mis à disposition et surtout, c'est que toutes les métriques, elles ne sont plus dans le cluster, il n'y a plus de state, ça sort sur Google, sur GCP et donc vous n'avez plus à les gérer, votre cluster redevient stateless totalement et donc derrière vous avez des éléments pour suivre de manière opérationnelle très finement, ça c'est la vie, c'est les logs distribués à l'intérieur du tracing distribué, vous pouvez voir les logs associés à chacun des éléments dans vos microservices, j'ai débloqué beaucoup de trucs en prod grâce à ça, donc c'est vraiment très intéressant et ça va même plus loin, ils amènent, alors c'est Coming Soon, ils l'ont annoncé à Next, le service mesh as a service, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce que vous avez vu dans Kiali directement dans la console GCP et vous n'aurez même plus ce Istio System, ce Control Plane, c'est Google qui le gérera totalement pour vous comme dans GKE aujourd'hui, ils gèrent le Cube ADM qui est le master de Cube, donc au final, il sera géré de leur côté, vous n'aurez plus rien à faire et tout sera un service mesh à l'intérieur d'un projet GCP. et après vous allez pour ceux qui sont fans de métriques, le SLO, les SLE, donc tout ce qui est relatif au SRE, ça va vous permettre de mettre des métriques de manière automatique sur des requêtes et voir que tout se passe bien ou pas bien. Voilà, je vous remercie pour votre temps, pour avoir suivi cette présentation et j'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Il reste environ deux minutes pour des questions, donc n'hésitez pas. Oui. Alors, je la reformule et en plus ce serait bien pour l'audio. Donc, on va découpler l'application des fonctionnalités de mon point de vue purement infrastructure que sont par exemple un retry. Pour moi, oui, et c'est vraiment le but. Mon appli métier, je n'ai pas envie qu'elle ait la logique d'un retry. La retry, c'est l'infra. Donc, si j'ai besoin de faire du retry x3 et demain x5 ou x10 ou x100, je préfère que ce soit dans un fichier YAML qui se déploie plutôt que de devoir recompiler, remodifier mon app ou de voir la rendre paramétrable pour gérer cette partie-là. Elle ne le connaît pas ce service, cette dépendance. Quand tu avais une librairie comme celle de Netflix qui était une dépendance à l'intérieur, là maintenant, ton appli, elle ne sait même pas qu'il y a un retry parce qu'elle va lancer une requête HTTP. Si elle fail, elle l'appli, elle, elle croit encore que la requête est en attente. Donc, pour moi, au contraire, ce n'est pas une dépendance. Si on était dans un monde merveilleux où toutes les requêtes se terminaient tout le temps en succès, tu n'aurais même pas ça et donc ton appli n'aurait même pas besoin de faire du retry. Et donc là, ce serait le cas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Est-ce que vous avez essayé Rio quand vous avez un travail sur Rancher quand vous avez un travail pour moi qui est fait de manière à dire comment en fait un istio pour un pouvoir de tout ? Alors, je ne connaissais pas Rio mais par contre, j'ai vu que Rancher a annoncé récemment la compatibilité avec Istio. Très récemment, ça veut dire aujourd'hui. Ils l'ont annoncé sur... Donc non, je n'ai pas pu le tester. J'ai testé d'autres éléments au niveau service mesh mais pas cet outillage qui est au-dessus pour l'installer. Bientôt par contre, il y aura et discuter d'avoir un opérateur istio pour pouvoir faire une installation en une seule ligne de commande à l'image potentiellement de Rio. Donc non, désolé. D'autres questions ? Non. Encore une fois, merci à vous et bonne fin de conférence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada